Au bord des tomates, pareil, on a laissé monter en fleur et on a les graines d'oignon. Donc on en a sorti, on en a déjà semé, il y avait des plants en route, on en a ressemé ce matin d'ailleurs aussi. C'est des oignons Ichikura, oignons japonais, qui se fait de la ciboule, les tiges, oignons-tiges. Et puis là, on a semé des navets et là, ils commencent à sortir aussi. Donc l'appareil, elle a volé, donc il y en a ici, il y en a ici, donc là ils sortent bien, alors des fois ils sortent bien et puis hop, dans 2-3 jours, les limaces sont passés, terminés. Mais des fois pas, c'est le problème la limace, mais là, ils m'ont pas attaqué les salades, rien, donc je crois que ça va. Sinon, la solution, après, ultime, c'est anti-limaces. S'il y a problème de limaces, anti-limaces, il y a de l'anti-limaces bio, il faut se faire défaire. Donc si j'ai des gros problèmes de limaces, je mets de l'anti-limaces bio. Mais j'essaye de faire sans, et puis là, celui-là ne va pas tremper dans l'homéopathie, mais on a mis pas mal d'homéopathies ce printemps, là. Donc malgré tout, ça n'est pas trop agi ce printemps, on a quand même pas mal de limaces, mais peut-être que ça agit, il faut le temps que ça se mette en place. On ne sait pas trop comment ça marche, forcément, quoi, l'homéopathie, tout ça. L'homéopathie pour les limaces ? Oui, pour les limaces, oui. Ouais, j'avais déjà fait à l'époque des préparations biodynamiques, de régulation des nuisibles. Les D8 avec les limaces brûlés, broyés, donc le verre, mon travail du sol. J'avais des résultats pour moi encore. J'ai des gros problèmes sur des haricots, j'ai fait ça. J'ai tous les haricots, bouckel, garde-vous, incroyable. Dans la terre, dehors, c'était fou, hein. Mais depuis que je fais des paillages, là, j'ai refait, mais j'avais quand même des limaces. Là, maintenant, j'ai essayé un produit à acheter à des fabricants d'homéopathie, quoi, à base de coquilles d'escargot pour les tester, pour voir. Donc, c'était pas trop compliqué en ce matin. Alors, j'ai racheté un truc pour les limaces, un truc pour les rongeurs. Les rongeurs, j'ai pas eu de gros problèmes cette année. Donc, pourquoi pas, mais bon, des fois, justement, je raconte souvent, il y a quelques années, là, j'avais un problème d'altique sur les choux. J'ai fait une macération de sureau, à un froid, là, qui est conseillé d'un purin d'hortier et compagnie. Donc, j'ai fait deux passages de sureau, un passage avec la rhubar. Je me suis dit, macération, je suis revenu, il y avait, les choux ont poussé, il n'y avait plus d'altise. Je me suis dit, super, ça marche. Mais l'année suivante, j'ai pas eu le temps, j'ai eu le problème d'altise, j'ai pas eu le temps de faire la préparation. Je suis revenu quelques semaines après, je commençais à retrouver les choux dans un piteux état. Et en fait, ils étaient des beaux choux, puis d'altise, et c'est passé son traitement. C'est pas évident de dire, est-ce que c'est le traitement, est-ce que c'est le hasard des choses, etc. Et vous voyez où est la terre ? C'est beau, après on a rajouté aussi, ici j'ai un peu moins serre, il y a eu un peu les restes des cagettes de semis qu'on a mis sur les billons. C'est pour ça que c'est un peu plus noir là, vous voyez ? Que le noir, ça vient peut-être qu'il y a un peu de tourbe. Et ici, avant je travaillais sur billons comme ça, sur des petites buttes, des deux côtés avec le cheval, et au milieu c'était creux là, comme ici. Mais maintenant, je comble le milieu là, je mets des branches, sous du bois broyé, et dessus du fumier. Donc ici on l'a fait il y a deux ans, donc là c'est bien dégradé maintenant le fumier. Il y a encore du bois, il y a encore des bouts de bois, il y a encore des branches aussi. Et puis c'était pour combler, je ramène la matière organique, pour combler le milieu, pour avoir une surface plus large et plus plate. Je gagne en surface, et comme je sème beaucoup à la volée, quand j'ai mes buttes trop petites arrondies, les graines roulent en bas. Alors que sur une surface plus large, plus plate, elles vont rester au-dessus quoi. J'ai mis au-dessus, ce serait évitez pas. Il y a un peu plus tôt et par contre le bois dans 2 bah de bois. J'ai mis à plus de bois, après il y a une fois, il y a pas de bois et pas d'un peu. Et donc c'est le bois de bois dans nos éléments. J'ai mis à bien plus, j'ai mis à l'abri jugé etc. J'ai mis à l'abri jugé. J'ai mis à l'abri jugé. Je me vois aux functionnes, sinon je te dis, j'ai mis à la противnette, Est-ce qu'il y a combien de personnes qui travaillent dans la maison ? Combien de personnes ? Je suis installé tout seul, mais j'ai beaucoup de stagiaires, de plus en plus. Oui, c'est comme ça, il y en a beaucoup plus. Donc quand on est plusieurs, ça permet de faire d'autres choses à côté, de s'investir dans des associations, etc. Et puis de dormir un peu plus et de manger mieux. Et donc on fait quand même plus de travail parce qu'on est plus nombreux, c'est sûr. On est plus à jour dans le calendrier de travail que tout seul, on est débordé tout le temps. Et ça permet de faire des essais, de prendre des risques. Parce que si je rate une plantation qui se fait manger, par exemple, comme on est nombreux, on avait prévu de faire des plants en plus et on est nombreux pour les remplacer. Et donc j'arrive à les remplacer. Parce que si je suis tout seul, je n'arrive pas. D'accord. Donc je vais plus assurer le truc et mettre des doses d'anti-limaces. Ou je vais me dire, c'est trop risqué comme le non-travailler du sol, c'est trop risqué. Je vais retravailler le sol à cause des limaces, par exemple. Ça pourrait l'être. Ouais. Voilà. Et alors ça me permet de prendre, voilà, de persévérer là-dedans. Voilà. En attendant de... voilà. Alors il y a des choses qui marchent. Des fois ça marche bien, mais oui, il y a des ratés. C'est toujours une prise de risque, voilà, jusqu'à ce qu'on ait arrivé à sécuriser l'itinéraire. Et souvent là, la sécurisation, chez moi, ça va passer par l'anti-limaces, parce que mon problème, c'est les limaces. Ouais. J'espère beaucoup avec. Alors ce qu'on peut aussi faire, là j'ai planté son bâche, mais là j'ai laissé les cultures dans les bâches. Comme ça ici, au niveau de l'enherbement, on est vraiment tranquille. Et puis ça réchauffe plus le sol, surtout pour les tomates, c'est pas très humide par terre. Alors même là, les tomates elles sont pas attachées, elles sont au sol, mais elles sont encore bien. Et zéro traitement. Alors que si j'avais fait ça dans l'herbe, l'herbe elle est humide et ça tombe beaucoup plus vite malade. J'ai déjà fait les grandes tomates soubaches comme ça, et puis j'ai laissé traîner des gourmands par terre, et ça a été très bien aussi. Mais après le plastique, ça me plaît pas plus. Donc on l'utilise pour certaines choses, c'est bien pratique. Pour certaines cultures, comme les courges, cotiron, tout ça, ça aime la chaleur, le sol chaud. Donc ça pousse mieux quand on met une bâche. Même les tomates, j'ai l'impression, elles poussent mieux avec une bâche. Chaque fois que j'essaye les deux, avec et sans, c'est mieux avec la bâche. Mais il y a deux ans là, maintenant, sous les bâches, quand je plante, au printemps, j'ai des cloportes. Vous voyez les cloportes, c'est, on va en trouver, c'est des petits, ils mangent le bois. Et les choses dans des compositions, mais... Et là, ils mangeaient les plantes. Il y a des semines d'arrêt quand même, il faut plus de doucement. Non ? C'est gris, les cloportes. Tu vois les cloportes, c'est... Oui, oui. Là, ils ne sont pas réveillés, là. Pourquoi je ne vais pas trop fuyer là, parce qu'il y a des semines ? Ah, c'est le truc un peu... Gris, carapace. Oui, oui, oui. Militaire. Oui, oui, oui. C'est aussi une sorte de raichon, mais c'est une quête. Ah, ok. Et alors, eux, c'est des décomposeurs, ils mangent les choses mortes. Oui. Mais au printemps, ils aiment bien venir quand même piquer dans les pieds de tomates, de fenouil, tout ce que je plante. Oui. Et ils sucent la sève, et... Et alors, j'avais ça sous les bâches. Oui. Et alors, j'ai gardé le cloport, ça aime le sombre et l'humide. Et donc, je me suis dit, je vais enlever les bâches pour voir. Et du coup, ils sont toujours là, mais ils doivent être plus profonds, quoi. Ils n'attaquent plus les tiges. Oui. Et alors, ça va. C'est pour ça que maintenant, là, je n'utilise plus du tout de bâches depuis deux ans. Ah, d'accord. L'année prochaine, je vais peut-être quand même faire une bande avec une bâche, pour comparer, parce que j'ai l'impression que même les tomates, ça pousse mieux avec la bâche. Oui. Pour voir. Enfin, pour savoir, quoi. Oui. On va sortir. Parlez. Alors, voilà, je suis allain bizarre.